Comme chaque année à pareille époque, c'est l'effervescence dans nos paroisses à l'occasion de la rentrée académique. Le dimanche 24 décembre était très important car il réunissait tous les paroissiens de notre unité pastorale pour une matinée conviviale de rencontres et de fraternités et de partages. Tout a commencé par un petit déjeuner organisé par le groupe Oxfam, et puis ce fut le temps des ateliers de réflexion sur quelques thèmes autour de l'Eucharistie. Il y en avait pour tout le monde et tout particulièrement pour nos jeunes. A 11h, les paroissiens se sont dirigés vers l'église de Saint-Martin pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Un accueil très convivial où furent distribués des badges, un guide pastoral, un questionnaire pour partager ses talents et une belle prière à emporter et surtout à méditer. Il faut aussi savoir qu'il n'y avait pas d'autres messes dans toute l'unité pastorale ce dimanche matin. La procession d'entrée fut solennelle avec pas moins d'une demi-douzaine d'acolytes et huit prêtres pour concélébrer cette merveilleuse célébration. L'abbé Jean-Claude Bambelé, le père Léopold Camundou, l'abbé Cyril Bachelard, le père Vincent Nouwen, l'abbé Jean-Pierre Kieffer, l'abbé Roger Maldague, l'abbé Pascal Roger, doyen d'Arlon, et le nouveau venu Léon Ferdinand, carouigé. Les chorales des quatorze clochers étaient réunies pour chanter en polyphonie les louanges du Seigneur. Les chorales des quatorze clochers Ouvrez la porte de ton peau Bonjour à vous tous, frères et sœurs, et bienvenue pour cette belle matinée, cette belle célébration d'un rentré pastorale. C'est une grande joie de réunir nos communautés pour célébrer le Seigneur. Et puis, c'était l'occasion rêvée pour présenter officiellement le nouveau prêtre de l'unité pastorale, l'abbé Léon Ferdinand Carouigé. Bonjour à toutes et à tous, merci Pascal. Je m'appelle Léon Ferdinand Carouigé, je suis d'origine rwandaise. Ma famille est venue s'installer en Belgique suite aux événements du génocide, il y a une trentaine d'années, donc voilà, ça fait maintenant plusieurs années que je vis ici en Belgique, j'ai fait une partie de ma scolarité, j'ai fait tout le séminaire à Namur, et je suis prêtre depuis 2006, ça fait presque 18 ans, j'ai été ordonné diacre pas loin d'ici à l'église du Sacré-Cœur, car à l'époque j'étais en stage à Arlon. Actuellement, donc je suis, voilà, membre de l'équipe ici, je suis aussi au séminaire à Namur où j'enseigne la théologie, et je suis également directeur d'un petit institut, l'Institut Diocésain de Formation, qui forme les futurs profs de religion, qui forme aussi tout laïc, qui souhaite, voilà, en connaître un peu plus sur Dieu. Merci pour votre accueil. Et puis, lors de la matinée de préparation de cette Eucharistie, une équipe s'était réunie pour réfléchir sur le texte du livre d'Isaïe. Le porte-parole nous en rapporte la synthèse maintenant. En guise de commentaire de ce matin, la proximité de Dieu, qui est toujours proche de nous, mais qui respecte notre libre habite. Pour pardonner, bien que ce soit difficile, il nous faut la volonté et le désir de pardonner, pour pardonner réellement. La vie avec les enfants aide les parents à grandir eux-mêmes. Et Jésus sur la croix n'a pas pardonné directement à ses bourreaux, mais il a demandé à son Père de pardonner à ses ennemis. Et puis, grâce au groupe Croissance, nous avons eu un évangile tout à fait exceptionnel, puisque les jeunes nous ont proposé de jouer l'évangile de l'ouvrier de la onzième heure. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Êtes-vous d'accord de travailler dans ma vigne pour un denier, à savoir une pièce d'argent ? Oui, nous sommes d'accord. Alors, allez à ma vigne. Neuf heures Allez à ma vigne et vous aussi et je vous donnerai ce qui est juste. Midi Allez à ma vigne et vous aussi et je vous donnerai ce qui est juste. Dix-sept heures Pourquoi êtes-vous resté là toute la journée à ne rien faire ? Parce que personne ne nous a embauché. Allez vous aussi à ma vigne. Le soir venu Attendant, appelle les ouvriers Distribuez le salaire en commençant par les derniers pour finir par les preuves. Que les derniers arrivés s'avancent. Merci. Un denier ? Mais je n'ai travaillé qu'une heure. Merci. Merci. Quoi ? Ceux-là, les derniers arrivés, les derniers venus, n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous ? Alors que nous avons trunqué toute la journée et sous le cagnard ? Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner aux premiers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mes biens ? Ou votre regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Acclamons cette parole de Dieu. Mon Dieu, Quelques petits échos aussi du groupe de partage qui ce matin a échangé sur ce texte biblique, ce texte d'Évangile. Ce texte témoigne que la justice des hommes qui est une justice comptable doit s'effacer devant la justice de Dieu qui voit en chacun un être égal à l'autre. L'amour fou de Dieu pour chacun peut effacer la jalousie des hommes les uns pour les autres. Et puis M. le doyen Pascal Roger nous a proposé une homélie interactive avec l'Assemblée. Dites-moi les enfants, est-ce que vous trouvez que c'est bien normal que celui qui n'a travaillé qu'une heure gagne la même chose que celui qui a travaillé toute la journée sous le soleil ? C'est pas normal. Il y en a qui trouvent que c'est bien ? C'est pas bien. Personne n'a une idée. Dis-le bien fort. C'est bien parce que le monsieur qui est le propriétaire des vignes ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un a travaillé moins qu'il aime moins. Qu'il l'aimera moins. C'est ça que tu as dit. C'est pas parce qu'il a travaillé moins qu'il l'aimera moins. Alors il y a une phrase qui nous a beaucoup étonnés dans le groupe de partage sur le livre d'Isaïe c'est « Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu qui dit cela aux hommes. » Alors c'est vrai qu'on me demande parfois, tiens, pourquoi aujourd'hui il y a si peu de gens qui accueillent le message de la Bible, le message chrétien ? Et il est vrai que si l'on veut faire du marketing de la publicité pour un nouveau jeu vidéo on a un produit facile à vendre et les entreprises publicitaires n'ont pas grand souci pour le promouvoir. Si l'on veut valoriser une formation dans le domaine économique et technique on va bien préparer les gens qui vont y œuvrer à savoir se valoriser parfois au détriment des autres à être le plus performant et tant pis s'il y en a qui restent sur le carreau. Ça, ce sont souvent nos pensées. Notre monde qui a certes beaucoup de points positifs est quand même profondément impacté par cette logique de la concurrence entre les humains. cette logique de la force qui est plus importante que la faiblesse de la vengeance qui est mieux que le pardon parce que le pardon c'est encore une forme de faiblesse. Et toutes ces idées-là nous habitent profondément. Il faut toujours être le meilleur il faut toujours vaincre il faut toujours être supérieur à ceux qui nous entourent. Ce qui fait que on pourrait très vite être dans une jungle dans un monde où l'on est des loups les uns pour les autres des prédateurs les uns pour les autres. Pour éviter cette jungle déjà dans le premier testament dans l'histoire du peuple hébreu et bien Dieu avait fait alliance avec les hommes. Il avait passé un contrat en disant je vous donne une loi qui va vous permettre de vivre ensemble dans la non-violence et de faire ensemble que vous de faire qu'ensemble vous formiez un seul peuple. Et moi je veille sur vous je vous accorde ma protection. Mais les hommes très souvent sont revenus à leurs mauvaises habitudes et notamment la rancune et la vengeance ils l'ont cultivé abondamment. Ils se sont détournés du chemin de Dieu mais Dieu lui ne s'est pas vengé il tend la main une fois. C'est ce que disait encore Isaïe Dieu se fait proche mais il faut que toi aussi tu fasses un bout du chemin il faut que toi aussi tu acceptes de changer ta manière de vivre mais c'est tellement parfois ancré en nous il faut petit à petit que nous entrions dans les pensées de Dieu et qu'est-ce qu'il pense Dieu à votre avis qu'est-ce qu'il souhaite pour nous vous avez une idée les enfants ? le bonheur très bien et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le bonheur avec Dieu ou une autre idée ? une idée ? qu'est-ce qu'une idée ? oui il faut être gentil il faut être gentil et encore voilà les idées s'entendre partager s'entraider la paix dans le monde donc plein de belles valeurs s'entraider partager tu as aussi une idée ? être sympa être sympa encore une idée là ? aider aider oui tout cela est important on voit qu'il y a de belles valeurs qui sont importantes ça ce sont les pensées de Dieu que vous avez évoquées là qui vont nous permettre effectivement d'être heureux partager être solidaire sympa se soutenir mutuellement être gentil se respecter tout cela c'est capital c'est entrer dans les pensées de Dieu mais tout le monde n'entre pas dans cette bonté là il y a un mot qui manque que Isaïe a dit un mot très important le doigt monte le doigt descend qu'est-ce qu'il fait même Dieu ? aimer ah oui ça c'est capital tu as raison aimer et encore un autre mot prier oui si on prie c'est bien tu as une idée ? dire merci dire merci oui on peut encore aller plus loin donner quelque chose sans attendre quelque chose en retour donner sans attendre quelque chose en retour mais il y a une autre dimension encore c'est quand on m'a blessé quand on m'a fait mal savoir pardonner Dieu qui est riche en pardon et en miséricorde disait Isaïe ou bien dans la parabole dans la belle histoire des vignerons et bien moi j'ai le coeur bon et ne te compare pas il ne faut jamais se comparer la comparaison c'est la gangrène des relations quand on commence à se comparer on en vit on trouve que l'autre il a toujours quelque chose que je n'ai pas et finalement on est de nourrir la jalousie et les relations ne sont pas positives avec Dieu il ne s'agit pas de il s'agit de se réjouir du bonheur des autres et quand on nous a blessé de savoir aller jusqu'au pardon de dire et bien écoute ce que tu as fait ce n'est pas bien ça m'a fait très mal mais je passe au dessus et avec toi je veux bien continuer la relation et avec Dieu on a toujours une nouvelle chance même celui qui n'avait travaillé qu'une heure il a encore eu la chance d'aller travailler à la vigne et il a même gagné plus qu'il espérait Dieu était juste il avait convenu d'un denier avec celui du matin il a eu son denier donc il n'a pas été trompé il était très honnête très droit mais il a voulu être plus que juste il a voulu être bon et donner plus encore pour que le dernier ne manque pas du nécessaire alors nous aujourd'hui en ce début d'année nous décidons que nous allons tout au long de l'année essayer d'entrer dans les pensées de Dieu et essayer de les vivre au quotidien pour construire le bonheur tel que Dieu nous le propose et si nous vivons cela et bien nous serons tous des petits prophètes nous serons tous des petits porte-parole de Dieu parce que notre témoignage donnera à voir ce que Dieu souhaite pour l'humanité prions aux intentions de la communauté et si nous vivons cela pour l'humanité pour l'humanité pour l'humanité Reste l'homme, mon son, et reste nos sonnités. Reste l'homme, mon son, qui est le temps de nous. Reste l'homme, mon son, et reste nos sonnités. Reste l'homme, mon son, qui est le temps de nous. Très beau moment avec la procession des offrandes sous les chants de la chorale Espérance. Reste l'homme, mon son, et reste nos sonnités. C'est parti. 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 Et puis, C'est parti. 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 C'est parti.